Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, j'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Motorola G31. C'est un smartphone qui vient de sortir, c'est de l'entrée de gamme, on est à 199 euros seulement. Ça va être un concurrent des Samsung A14 qui va sortir bientôt, peut-être éventuellement d'un Xiaomi Redmi Note 12, de tous ces smartphones entrée de gamme aux alentours de 200 euros. J'ai passé quelques jours en sa compagnie, j'ai donc plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve après le jingle. Ce nouveau Motorola G13, je ne l'attendais pas du tout, c'était une vraie surprise. Je suis content, content d'avoir pu tester ce smartphone qui vient de sortir. Si vous nous suivez depuis quelques temps, depuis quelques mois, quelques années, vous savez que les Motorola font partie des téléphones qui, depuis le début de la chaîne, m'intéressent. C'est parce que ce sont des smartphones qui sont très bien placés au niveau rapport qualité-prix depuis que Motorola, la branche smartphone, a été rachetée par les Chinois de Lenovo. Donc Motorola, ça n'a plus grand-chose d'américain quand vous achetez un smartphone Motorola. Ça n'a même plus rien du tout d'américain, sauf Google et la puce qui est parfois du Qualcomm Snapdragon. Mais du coup, ils font de très bons téléphones avec, comme je le disais, un rapport qualité-prix qui est très agressif, comme le font les marques comme Realme, comme Poco, ce genre de choses. Et là, ce G13, on retrouve les basiques de Motorola avec une fiche technique et avec un prix très agressif, en tout cas par rapport à la concurrence, notamment par rapport à Samsung qui est le leader du marché. J'y reviendrai plusieurs fois au Samsung A14 dans cette vidéo. Mais pour l'instant, parlons de ce Motorola G13. On va commencer par les points positifs. On terminera par les choses que j'ai à lui reprocher. Mais honnêtement, c'est presque du tout bon. Je suis vraiment très agréablement surpris par ce téléphone. Dans un premier temps, le design, c'est toujours assez subjectif. Mais moi, je le trouve très joli, très élégant. C'est simple, c'est efficace. La qualité de fabrication, la finition est très bonne. Et ça, ça me rassure un peu parce que l'année dernière, j'avais testé le Motorola E22i qui n'est pas cher. Il est à 150 euros, mais alors la finition était catastrophique. Il y avait des choses qui étaient mal collées et tout. Donc ça, c'était absolument inacceptable. Et Dieu merci, celui-ci, ça y est, on retrouve des standards de fabrication tout à fait corrects. C'est très classe, c'est très beau. En plus de ça, ce nouveau module photo qui s'inspire fortement de ce qui se fait justement chez Realme. J'en parlais il y a quelques instants. Ou même chez tous les Chinois. En ce moment, ils font ça, le truc un peu glossy avec les deux appareils photo. Mais c'est très joli, je trouve ça très classe. Et en plus de ça, il est assez léger. On est seulement à 180 grammes. On est en dessous des 200 grammes. Malgré une grosse batterie de 5000 mAh, ça je vais y revenir après. Donc le design est plutôt simple, mais je trouve moi assez réussissant. En plus, c'est très grand. Donc certains apprécieront ce très grand écran. Signalons aussi que l'écran est du LCD IPS. J'y reviendrai après, il est de très bonne qualité. Et au niveau du design, ce qui compte, c'est que c'est un petit poinçon pour la caméra selfie. Ce n'est pas un design en goutte d'eau. Donc ça rajoute un petit peu au cachet, on va dire, du téléphone. Ça fait un petit peu plus haut de gamme. Quand on a cette goutte d'eau, ça fait un peu bas de gamme. Et là, ce petit poinçon, ça pourrait presque faire croire à un écran AMOLED. Donc j'aime beaucoup. Aussi dans les points positifs, très important. C'est pour ça que j'ai mis en deuxième sur ma liste. C'est Android 13. Ça, c'est super important. Il y a quelques semaines, j'avais testé le tout nouveau Realme 10. Et malheureusement, il y a certains smartphones comme les nouveaux Poco X5 et X5 Pro que j'ai testés il y a quelques jours, qui sont toujours en Android 12. Et j'ai bien peur que le futur Xiaomi Redmi Note 12 soit lui aussi Android 12. Le Samsung A14 sera à coup sûr Android 13. Parce que Samsung, maintenant, ils sont vraiment au taquet niveau software, niveau version Google. Mais là, ce Motorola, il est en dessous des 200 euros. Il vient de sortir. Ça fait partie des premiers smartphones à sortir cette année 2023. Et on est déjà Android 13. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous vous demandez pourquoi, est-ce que ça compte autant, on s'en fiche, ça fait la même chose. Ben non, parce qu'en fait, à chaque version d'Android, il rajoute des petites fonctionnalités, déjà au niveau de la sécurité. Et en plus de ça, un petit exemple tout bête, mais sur Android 13, quand vous installez une application, le Google Play Store, enfin plutôt même le système d'exploitation, vous demande si vous autorisez cette nouvelle application que vous venez d'installer à vous envoyer des notifications. Alors qu'auparavant, sur toutes les versions d'Android, par défaut, les applications étaient toutes autorisées à envoyer des notifications, même sans votre accord. Et là, ça fait partie des petites nouveautés, mais il y en a d'autres sur Android 13. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un très bon point. Aussi, et là, c'est peut-être plus important pour certaines et certains d'entre vous, l'autonomie est excellente. Ça, franchement, bravo. La batterie, c'est une grosse batterie, 5000 mAh, c'est une sorte de standard maintenant, mais il faut vraiment garder à l'esprit que c'est beaucoup, c'est une grosse quantité. Et cette batterie, elle fait bien le job, le processeur aussi, le système d'exploitation aussi. Tout est bien, voilà, bien ensemble pour faire des économies d'énergie, si on ose dire. Et du coup, facilement, une journée sur une charge complète. Alors ça, c'est vraiment les doigts dans le nez. Et je pense même qu'on peut tenir deux ou trois jours sur une charge complète si on ne se sert pas trop de son smartphone. Mais honnêtement, hier, sur toute la journée, j'ai dû perdre 30, 40% de batterie. Et pourtant, j'ai fait du Waze. J'ai beaucoup utilisé le smartphone. J'ai installé toutes mes applis. J'ai installé des jeux. J'ai fait des benchmarks, etc. J'ai pris plein de photos. Donc, l'autonomie est vraiment très, très bonne. Et ça, c'est un très bon point. Et en plus de ça, j'enchaîne. L'autonomie est très bonne et les performances aussi. Donc ça, c'est vraiment très bien. Puisqu'il y a quelques temps, j'avais testé un concurrent direct de ce téléphone chez Honor. Il y a quelques semaines, ils ont sorti le Honor X7A qui est une catastrophe, qui est proposé plus cher que ce Motorola et qui avait des performances absolument catastrophiques, qui avait une bonne autonomie mais de très mauvaise performance. Donc là, c'est pour ça que je voulais vérifier. Donc, l'autonomie est très bonne et les performances aussi. C'est super fluide. Ça tourne super bien. On peut faire du multitâche, bien évidemment. On peut installer des jeux. J'ai fait des benchmarks. Les chiffres sont plutôt bons. Donc, c'est fluide, etc. Donc, aucun problème de ce côté-là. Et ça, c'est très très bien parce qu'il n'y a que 4 giga de mémoire vive. C'est un processeur médiathèque. Donc, on aurait pu avoir des choses un peu saccadées, des choses un petit peu qui ralentissent. Pas du tout. Et donc, ça, c'est vraiment cool. Aussi, il est important de noter que quand on déballe le téléphone pour la première fois, on n'a que deux applications sponsorisées. Donc, c'est très très peu. D'habitude, dans ces prix-là, on a plein de jeux. On a plein d'applis préinstallées. Des Spotify, des TikTok, des Snapchat, des jeux Game Loft, des machins, des trucs, des bidules. Là, on n'a que Booking.com et Facebook de préinstallées. Donc, ça, c'est très très cool. Et en plus, on peut les désinstaller. L'écran, j'en parlais, pardon, il y a quelques instants, mais j'y reviens de suite. C'est un écran LCD. Évidemment, ce n'est pas du AMOLED. Sinon, on serait quasiment sur le téléphone parfait. Mais c'est un bel écran LCD. Les couleurs sont belles. Les contrastes sont bons. La luminosité est suffisante pour l'utiliser en plein jour. Et en plus, il est 90 Hz. Donc, il est rafraîchi 90 fois par seconde. Et chose qui m'a beaucoup plu, on peut bloquer le taux de rafraîchissement sur 90 Hz dans les menus. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et pour utiliser tous les jours, pour faire du jeu, etc., c'est idéal. C'est idéal. C'est vrai que les écrans AMOLED permettent d'avoir des contrastes encore meilleurs, des couleurs encore plus vives. Permettent aussi d'avoir des bordures d'écran un peu plus fines. Mais si on a de bons écrans LCD comme ça, moi, je dis pourquoi pas. Donc, ça fait partie des plus pour moi. Aussi, il y a des haut-parleurs stéréo. Alors ça, si vous me connaissez, vous savez que ça compte pour moi. Et dans ces tarifs, c'est rarissime. C'est vraiment très, très rare. Pour vous donner un exemple, il y a quelques jours, j'ai testé le tout nouveau Honor Magic 5 Lite. Un téléphone à presque 400 euros. On est à 379 euros sur le Honor Magic 5 Lite. Et le Honor Magic 5 Lite n'a même pas de haut-parleurs stéréo. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est les haut-parleurs stéréo, quand vous regardez une série, une vidéo YouTube, quand vous êtes en haut-parleur, quand vous écoutez de la musique, un podcast, le son sort ici, mais il sort aussi là et de manière quasiment équivalente. Donc, c'est très agréable, surtout quand on joue à un jeu et quand on regarde une série parce que quand, par exemple, il y a de l'action qui se passe de ce côté, ça va là. Et hop, ça peut aller de l'autre côté. Il y a une vraie stéréo comme sur une télé, comme au cinéma. Donc, c'est très bien. Et dans ces prix-là, c'est très rare. Donc, je vous l'ai signifié. Par contre, il y a marqué Dolby Atmos. Alors oui, le son est plutôt puissant. Le son est plutôt de bonne qualité. Mais on a vu beaucoup mieux. Pour le coup, la Dolby Atmos, c'est plus du marketing qu'autre chose. Aussi, dans les petits plus, on peut signifier qu'il y a le NFC. J'ai fait des paiements sans contact et ça marche très bien. Je voulais revenir sur le tarif, mais ça, on y fera en conclusion. Et aussi, je voulais quand même signifier et insister sur le fait qu'à 199 euros seulement, donc on est moins cher que le Honor que je citais tout à l'heure, le X7A. Et on va être sans doute beaucoup moins cher que le futur Samsung A14 qui va sortir. Et là, on a une coque offerte qui était déjà mise sur le téléphone que j'ai enlevé. Et on avait un chargeur et un câble fourni dans la boîte. Alors, c'est un chargeur seulement 10 watts, donc ça ne charge pas très fort. Moi, j'ai essayé avec un chargeur 20 watts parce que c'est le maximum pris en charge par téléphone. Et avec un chargeur 20 watts, on prend 1% par minute. Donc, vous le chargez 20 minutes, vous prenez 20%. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Mais je voulais vraiment insister sur le fait qu'à ce prix-là, ils auraient pu être radins et ne pas fournir ni le chargeur ni la coque. Et ils ont fourni et un chargeur et une coque. Donc, bravo Motorola, franchement, bravo, bravo. Et je termine la liste des plus par les photos. Je n'en ai pas encore parlé. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pouvez aller voir par vous-même la qualité des photos. Mais les photos, pour un téléphone à 200 euros, elles sont très, très bien. Évidemment, vous pourrez trouver un peu mieux sur des modèles un petit peu plus chers, vers les 250 euros ou même vers les 280, évidemment. Plus on monte en prix, plus les photos sont meilleures. Et surtout, vous pourrez trouver, si vous mettez un peu plus de budget, vous pourrez trouver des téléphones avec un capteur ultra grand-angle. Parce que là, sur ce téléphone, il n'y a pas de capteur ultra grand-angle. On a uniquement un capteur principal de 50 mégapixels qui fait de très jolies photos. Un capteur macro qui marche plutôt pas mal. J'étais surpris, j'étais médisant. Parce que vu que le capteur macro ne fait que 2 mégapixels, quand j'ai vu la fiche technique, je me suis dit « Ouh là là, les photos vont être vraiment dégueulasses ! » Eh bien, pas du tout. Elles sont plutôt correctes. Et il y a un capteur de profondeur. Si vous voulez faire des photos, vous savez, en mode portrait, avec le fond qui est un petit peu flouté. Eh bien, ça, je ne le fais jamais. Mais on peut le faire aussi. Et les photos, avec les photos selfie aussi, sont de très bonne qualité. Donc, de ce côté-là, pour moi, c'est validé. C'est vrai que dans ces tarifs-là, maintenant, on a quasiment toujours la même qualité photo. Ce ne sera pas beaucoup meilleur que sur d'autres modèles dans ces prix-là. Je pense par exemple au Realme 10 que j'avais testé qui était plutôt pas mal, plutôt réussi. Voilà, on est toujours plutôt sur la même qualité photo. Chez Motorola, il parle d'une qualité accrue en basse luminosité. C'est vrai qu'en basse luminosité, les photos sont très bien. Mais il ne faut pas non plus espérer prendre des photos comme avec un Samsung S23 à 1000 euros. Il faut rester les pieds sur terre. Mais encore une fois, elles sont plutôt pas mal. Alors, on passe maintenant du côté des petits points négatifs, des choses que j'ai à lui reprocher. Alors, on peut parler dans un premier temps du fait qu'il n'y a pas d'étanchéité, il n'y a pas de résistance à l'éclaboussure ni à l'immersion dans l'eau. Il n'y a aucune certification du type IP68, IPX4, ce genre de choses. Donc, attention à ne pas le faire tomber dans la baignoire ou dans l'évier ou dans les toilettes parce que je pense que le téléphone, il sera à chaos. C'est-à-dire qu'il sera endommagé de manière permanente. Aussi, au niveau du traitement, vous savez que j'accorde beaucoup d'importance au traitement chimique sur les écrans. Généralement, on a ce qu'on appelle du Gorilla Glass. En fait, c'est un traitement chimique. Gorilla Glass, c'est Corning Gorilla. C'est le nom de la société. Et qui traite chimiquement les écrans qui font que les écrans résistent aux rayures. Tous les iPhones sont traités Gorilla Glass, par exemple. Donc, même si vous ne mettez pas de verre trempé ou de verre en gel ou je ne sais pas trop quoi, normalement, les écrans sont plutôt résistants. Et là, sur ce Motorola, on a une protection qu'ils appellent Panda Glass. Je ne connaissais pas du tout. Apparemment, ce serait un nouveau type de traitement qui serait équivalent, on va dire, à Gorilla Glass. Bon, à voir dans le temps. Mais vu que c'est nouveau, je ne peux pas dire si c'est aussi résistant. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas d'écran de protection préappliquée sur le téléphone quand on le sort de la boîte. Mais il y a cette protection qui s'appelle Panda Glass et qui, a priori, va résister plus ou moins aux rayures. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Mais je l'ai mis dans les points négatifs parce que j'aurais préféré une vraie protection du type Gorilla Glass parce qu'au moins, on est sûr que ça marche et que c'est résistant. Et enfin, dans les points négatifs, les choses que j'ai à lui reprocher, vu que c'est un écran LCD, on n'a pas la possibilité de laisser le Always On Display. Vous savez, c'est cette fonctionnalité qui permet que même quand l'écran est éteint, il est en veille, vous avez toujours des informations qui apparaissent à l'écran. Sur un écran LCD, ce n'est pas possible. C'est possible que sur un écran OLED ou AMOLED. Et là, malheureusement, il n'y a pas de diode, il n'y a pas de LED pour compenser ça parce que souvent, sur les smartphones avec des écrans LCD, les constructeurs mettent une petite LED qui clignote. Quand, par exemple, vous avez le téléphone qui est posé sur le bureau, si vous avez loupé un appel, un message, la diode, elle clignote pour vous dire que vous avez loupé quelque chose. Là, ce n'est pas le cas. Donc, il faudra réveiller le téléphone à chaque fois que vous passez à côté pour voir si vous n'avez pas loupé un message, etc., une notification. Et enfin, oui, j'en ai déjà parlé mais je voulais reparler dessus. Le fait qu'il n'y a que 20 watts de charge pour la recharge 20 watts, c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de concurrents qui sont à 18 watts dans ces prix-là. Mais c'est vrai que si on avait une charge 33 watts, par exemple, ça aurait été bien du fait que la batterie, elle est grosse. 5000 mAh, c'est long à charger. Donc, tout à l'heure, je vous parlais à peu près de 1% par minute. C'est vrai que du coup, si la batterie était plus petite, ça irait plus vite. Donc, si le téléphone, il pouvait prendre 33 watts, ça aurait été quand même vachement bien. Mais on ne serait pas loin du téléphone parfait si ça avait été le cas. Et je parle de ça parce que je me disais aussi que si le téléphone avait un écran à molède et la 5G, parce qu'il n'avait fait que 4G, s'il avait la 5G, là, on serait vraiment sur le téléphone parfait. Malgré ça, si je devais lui donner une note sur 10, on serait facilement à 8 sur 10. C'est vraiment une très bonne surprise. Moi, j'apprécie énormément. Alors, j'allais dire cette interface, mais ce n'en est pas une. Je vais finir là-dessus. Dans la vidéo de déballage que je vous conseille d'aller voir si vous vous intéressez à ce téléphone, eh bien, en fait, je vous disais que chez Motorola, il n'y a pas d'interface. C'est-à-dire que, par exemple, chez Samsung, c'est One UI. Chez Xiaomi, chez Poco, c'est MIUI. Chez Oppo, c'est ColorOS. Voilà, tout ça, c'est des interfaces que les constructeurs développent et rajoutent par-dessus Android. Et là, chez Motorola, officiellement, il n'y en a pas. Mais c'est une sorte de, on ne va pas dire, c'est des petits rajouts. Voilà, c'est des petits rajouts qu'ils font à droite, à gauche. Ce petit widget que j'aime beaucoup, là, qui indique la météo, l'heure, qui est rond. Je le trouve assez chouette, assez rigolo. J'aime bien aussi cette présentation qui est très épurée, qui est très propre, avec ce fond d'écran violet qui est le fond d'écran par défaut. Le tiroir d'application, c'est aussi tout ce qui se fait de plus classique. Mais encore une fois, je me dis que c'est peut-être pas plus mal de laisser Android, on va dire, tel qu'il est, au lieu d'aller tout modifier comme le fait, par exemple, Honor, et d'une manière plutôt ratée. C'est vrai que Magic UI, chez Honor, souvent, je me dis que ça pourrait être mieux, les téléphones de chez Honor pourraient être mieux si le software était meilleur. Et là, chez Motorola, je me dis que, bon, le software, il ne travaille pas trop dessus. Il laisse Android tel que Google le développe. Et puis, du coup, il travaille beaucoup sur le hardware. Je me dis, finalement, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Parce que, du coup, on a un smartphone un peu brut de décoffrage au niveau de l'interface, au niveau de l'utilisation, mais ça marche plutôt pas mal. C'est assez fluide. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de bug. C'est stable. Le multitâche, ça marche très bien. Donc, écoutez, au début, je me suis dit que c'est un point négatif. Au début, je me suis dit que j'aimerais qu'il y ait une interface un peu genre MIUI sur les Poco et les Xiaomi. Puis, finalement, je me dis, c'est pas mal comme ça. Ça marche bien. Donc, voilà. J'en finirai par là. Donc, ce Motorola G13, pour moi, il est très réussi. C'était complètement inattendu. Je vais guetter ce que fait Motorola cette année 2023 parce que l'année dernière, il y avait le Edge 30 Lite que j'avais adoré. Un téléphone presque haut de gamme qui était vraiment très bon en concurrent du Pixel 6a. Et donc, ce G13, il lance bien l'année Motorola. Donc là, je suis très content. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans les autres gammes parce qu'ils vont sortir, évidemment, d'autres smartphones dans l'année. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner. Alors, comme d'habitude, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Mais je ne lis pas les commentaires YouTube. Donc, vous pouvez échanger entre vous dans les commentaires. Mais si vous voulez me contacter le plus simple, c'est via Twitter. Et sous la vidéo, je vous mets le lien vers mes comptes Twitter, mon compte perso et le compte de C'est Mon Avis. Et sinon, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501